C'est un signe annonciateur du printemps qui arrive. Les cigognes commencent à s'installer un peu partout ici en Franche-Comté, comme à Belfort ce matin, où nous avons eu droit au grand jeu. La première étape, bien sûr, c'est de consolider le nid. Et ensuite, il y a un accouplement, ponte et élevage des jeunes. Dès que les jeunes sont aptes à l'envol, ils repartent. C'est-à-dire qu'au mi-juillet ou plus tard, les cigognes sont reparties. Oui, il y en a une qui est baguée. Celle de droite est baguée. Alfred et Jean-Claude sont deux passionnés d'ornithologie. Des années passaient à observer et photographier les oiseaux de la région. Depuis quelques temps, ils le constatent, les cigognes apprécient particulièrement les environs. Peut-être que ça vient aussi du climat qui change, peut-être plus doux. Puis ici, il y a des zones humides qui leur conviennent bien, parce que ça vit surtout dans des zones humides, bocagères, des plaines. Donc il y a un biotope qui doit leur convenir. Les cigognes sont des oiseaux qui posent leur valise en hauteur. Problème, ils s'installent souvent en haut des pylônes électriques, occasionnant des dégâts et des courts-circuits. Ça, c'est un nid de l'année dernière qui s'est trouvé à quelques mètres du nouveau poteau qu'on est en train de planter. Donc au lieu de le détruire, en gros, on va le remettre sur la plateforme qui se trouve derrière nous. Le groupe Enedis, qui s'occupe des installations électriques partout en France, a désormais trouvé la solution. Des nichoirs d'une dizaine de mètres conçus pour attirer les cigognes, comme ici, dans la ville d'Alangeois. Au total, l'entreprise en a installé une quinzaine dans toute la Franche-Comté. En dix ans, le nombre de cigognes dans la région a été multiplié par six.